Ça c'était pour les infos du stream. Il faut qu'on passe aux infos du monde, celles pour lesquelles vous êtes probablement venus ici aujourd'hui. Les infos du monde qui concernent le monde merveilleux d'Internet et le monde merveilleux des crypto-monnaies. Alors il faut qu'on commence par une news très importante pour le stream que j'avais un peu malgré moi éludée ces dernières semaines. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant du procès de Craig Wright, le fameux Satoshi Nakamoto, mais pas vraiment Satoshi Nakamoto. Parce qu'il était en procès ces derniers temps au Royaume-Uni avec la COPA, la COPA qui n'est pas de la charcuterie. Je ne me lasserai jamais de faire cette vanne, je vous le dis tout de suite. La COPA qui n'est pas une charcuterie, mais qui est la Cryptocurrency Open Patent Alliance, et qui regroupe plein d'entreprises dans le monde de la crypto. Alors on va parler très très vite fait de Terraform, mais pas en détail parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, il va s'intéresser spécifiquement à Satoshi Nakamoto, l'homme, j'ai envie de dire la légende à ce stade. Clairement, on pourra placer un petit mot pour Terraform et les différents procès autour de la crypto qui ont lieu en ce moment, parce qu'il y en a plein. Cela étant, il faut qu'on conclue la saga de Craig Wright versus la COPA pour rappel des faits et des enjeux autour de ce procès qui s'est déroulé à Londres en ce début d'année. Craig Wright, c'est un informaticien d'une cinquantaine d'années australien qui affirme depuis 2016 être Satoshi Nakamoto. Le fameux Satoshi Nakamoto qui a inventé le Bitcoin et donc presque inventé le concept de crypto-monnaie avec ça d'ailleurs. Il y a plein de crypto qui sont nés des émules créés autour du Bitcoin. Et donc, en affirmant être Satoshi Nakamoto, il espérait pouvoir obtenir une espèce de paternité de la crypto-monnaie et donc de droit d'auteur sur tous les projets créés autour du Bitcoin. Il faut reconnaître que ce serait une rente financière plutôt intéressante si tu pouvais taxer toutes les entreprises qui créent des projets autour de la blockchain Bitcoin, puisque tu leur demanderais des royalties à chacune et que ta retraite serait complètement assurée. Vu qu'il approche, il n'est plus très loin des 60 ans maintenant, le pauvre Craig Wright, il doit se dire que coûter une retraite dorée payée par les crypto-bros, c'est peut-être pas un mauvais plan. Voilà, donc il suffit de pouvoir prouver qu'il est Satoshi Nakamoto pour pouvoir réclamer tout ça. Forcément, ce genre d'initiative n'a pas beaucoup plu aux entreprises qui, elles, gagnent de l'argent avec leurs projets sur la crypto et qui ont décidé de contre-attaquer en attaquant en justice Craig Wright pour usurpation d'identité d'une certaine manière et pour surtout essayer de prouver qu'il n'est pas qui il prétend être et donc qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto. C'était l'enjeu du procès qui s'est joué à Londres et qui s'est conclu dans le courant du mois de mars. On avait un petit peu loupé la conclusion, du coup, je vous la donne avec deux petites semaines de retard, ça va, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours. Attendez, ici ? Voilà, nous y sommes. Et le juge qui était en charge de ce dossier à Londres a finalement décidé que Satoshi Nakamoto, ou plutôt que Craig Wright, pour le prendre dans le bon sens, n'était pas Satoshi Nakamoto. Le juge qui a été en charge de gérer ça a écouté un petit peu tous les experts, on dit « j'ai voulu analyser l'info à froid », c'est vrai, c'est vrai. Le juge qui était en charge de tout ça a écouté tous les experts, tous les avis, les témoignages, etc., etc. et a décidé que devant les preuves qu'il a jugées, je cite, « accablantes » contre Craig Wright, il en a conclu qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto. C'est assez important, enfin, je l'ai dit, je l'ai répété, qu'il y avait beaucoup d'enjeux autour de ce procès. Il y avait beaucoup d'enjeux pour les entreprises qui font de la crypto, mais il y avait aussi beaucoup d'enjeux pour Craig Wright, évidemment. Puisque s'il gagnait, comme je le disais, il pouvait aller chercher toutes les entreprises qui font de l'argent autour des cryptos et leur réclamer des royalties en disant « tout ce que vous utilisez là, c'est à moi, et donc je veux de l'argent dessus ». Mais dans le cas où il perdait, c'était un problème pour lui parce que ça voulait dire qu'il ne pouvait plus clamer ouvertement qu'il est Satoshi Nakamoto. Or, Craig Wright, c'est un gars qui a monté une bonne partie de sa carrière récemment sur ses affirmations qu'il est effectivement Satoshi Nakamoto. Il avait fourni des extraits de mails qui montrent que c'est là, oui, il est Satoshi Nakamoto. Il a fourni des extraits d'articles qu'il explique qu'il lisait à l'époque et qu'ils lui ont donné l'idée d'un pseudonyme Satoshi Nakamoto. Bref, il a fourni plein de preuves. Il a même fait témoigner sa sœur qui est venue au tribunal à Londres pour expliquer que quand il était jeune, Craig Wright, il aimait beaucoup la culture japonaise et les mangas et que du coup, c'est normal qu'il ait pris comme pseudonyme Satoshi Nakamoto. Vous allez peut-être rire en entendant ça, mais c'est réellement le témoignage que sa sœur a fourni à la cour en faveur de son frère Craig Wright. Donc, ce niveau de preuves n'a visiblement pas été suffisant pour le juge qui a plutôt décidé de se ranger du côté de la copa et de considérer que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour les entreprises qui font de la crypto, ça veut dire un retour un peu au statu quo. C'est-à-dire, la blockchain Bitcoin, elle est open source. Tout le monde peut l'utiliser comme il en a envie, créer les projets qu'il veut dessus comme il en a envie et ne doit de compte ni d'argent à personne. Pour peu qu'elle reste dans cet esprit de tout est open source. Du côté des entreprises, le statu quo demeure. Du côté de Craig Wright, c'est un peu plus compliqué. À partir de maintenant, il n'a plus le droit, genre légalement plus le droit, d'affirmer qu'il est Satoshi Nakamoto. C'est un problème pour lui parce que, rappelez-vous, on était allé voir son site. À l'époque, son site qui porte son nom, qui s'appelle craigwright.net, sur lequel il affirmait, si on zoome un petit peu ici, avec le regard tourné vers l'avenir, le petit sourire en coin, le mec sûr de lui, il affirmait ici même qu'il était le créateur du Bitcoin. Voilà, il a monté vraiment son identité sur ça. Je suis le créateur du Bitcoin. Son site parle énormément de blockchain et de crypto-monnaie. Voilà, Longhost, merci pour le neuvième mois d'abos. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc voilà, il a vraiment monté toute son identité en ligne sur le fait qu'il est effectivement Satoshi Nakamoto. Le problème, c'est que depuis ce jugement qui est tombé mi-mars, il n'a plus le droit de dire ça. Cette seule mention de dire créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, elle devient automatiquement illégale. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui, du coup ? Bon, il a modifié son site. Vous aurez peut-être remarqué, si vous avez des bons yeux, qu'on n'est pas vraiment sur le site de Craig Wright. Là, tout de suite, on est sur The Wayback Machine, sur Archive.org. Parce que cette version du site, là, telle que vous la voyez, n'existe plus. Il ne peut plus dire qu'il est. Donc vous vous dites, il a peut-être juste retiré cette ligne pour dire, ben voilà, c'est bon, je parle toujours du Bitcoin, mais je ne suis plus le créateur du Bitcoin, machin. Il a peut-être modifié deux, trois phrases dans son truc qu'il laisse penser, qu'il pourrait être, etc., machin. Non, il a fait carrément mieux que ça. Il a fait carrément mieux que ça. Il a modifié complètement son site. Il a fermé son site. Complètement. Désormais, quand vous tapez craigwright.net dans votre navigateur, vous tombez là-dessus. Là-dessus, qui est son site. Désormais, il n'y a plus vraiment de site. Il y a juste une citation de lui-même. Voilà. Parce que, pourquoi pas ? À un moment donné, on est mégalo ou on ne l'est pas. Tu veux citer un philosophe auquel tu fais confiance et que tu respectes, la meilleure chose à faire, c'est encore de te citer toi-même. Comme ça, au moins, tu sais qu'il n'y a pas d'embrouille. Non, voilà. Visiblement, il veut toujours parler de blockchain, puisque la citation se rapporte au blockchain. Mais voilà. Pour l'instant, je m'autocite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben ouais, attends. Je suis Craig Wright, quand même. Et donc, voilà, comme disait Churchill à mon propos. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il a fermé son site entre-temps, simplement parce qu'il n'a plus le droit d'affirmer, comme il le faisait jusqu'à maintenant, qu'il est Satoshi Nakamoto. Ça devient compliqué pour lui, forcément, à ce niveau-là. Sachant que, malheureusement pour lui, ce n'est pas le seul problème qu'il aura eu cette semaine. à la suite de sa défaite au procès contre la Copa. Les procès qu'il avait en cours contre certains acteurs du monde des crypto-monnaies, notamment Jack Torsey, notamment Coinbase, qu'il avait attaqué, entre autres, pour diffamation, puisque ces personnes-là ou ces entreprises-là affirmaient qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto. Et donc, pour se défendre, il leur a collé un procès en diffamation, en disant, ben non, je suis Satoshi Nakamoto et je vais vous le prouver. Ces procès-là ont automatiquement été abandonnés, de fait, puisque, bon, ben là, il y a un juge dans une cour londonienne. On m'avait posé la question de comment ça se fait que le procès ait lieu à Londres si les entreprises sont majoritairement américaines et que Craig Wright est australien. Comment ça se fait qu'ils aient choisi une cour à Londres ? Je me suis renseigné un petit peu depuis et manifestement, la cour qu'ils ont choisie à Londres pour gérer ce procès est particulièrement réputée dans le monde des affaires et dans ce genre de litiges. Et donc, l'espoir de la COPPA en portant plainte contre Craig Wright là-bas plutôt qu'ailleurs, c'était que le jugement que la cour allait rendre soit considéré, enfin, face jurisprudence, un peu partout dans le monde et devienne la nouvelle référence. Visiblement, c'est ce qui s'est passé entre-temps. C'est une cour pour régler les conflits privés ? Oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, des cours pour régler les conflits privés, il y en a partout dans le monde. Ils auraient pu porter plainte contre lui en Australie puisqu'il est de là-bas et que c'était principalement les boîtes australiennes, visiblement selon la COPPA, qui étaient menacées. Ils auraient pu porter plainte aux USA. Ils auraient pu le faire n'importe où. Ils ont décidé de le faire à Londres mais pour cette raison-là, justement. Donc ça, c'est la première chose. Ces autres procès contre Jack Dorsey, entre autres et Coinbase, ont été abandonnés dans la foulée puisque maintenant, il est acté qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto. Il n'y a plus vraiment lieu de continuer un procès pour diffamation contre des gens qui affirmaient qu'il ne l'était pas. Et dernière chose, comme quoi un malheur, en tout cas quand tu t'appelles Craig Wright, un malheur n'arrive jamais seul. Le juge, qui il y a deux ou trois semaines a décidé qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto, la semaine dernière a également décidé de geler tous ses comptes en banque pour un total de quand même pas loin de 7 millions d'euros qui appartenait à Craig Wright. Il a décidé de geler tous ses comptes en banque histoire de s'assurer, de le forcer en tout cas, à payer ses frais de justice et à faire en sorte qu'il ne déplace pas dans le feutré ses comptes-là vers des paradis fiscaux ou dans des comptes offshore et ce genre de choses. Donc en plus d'avoir perdu le procès de Salife un peu, il vient de se faire geler tous ses comptes en banque histoire d'être certain qu'il allait bien payer tout ce qu'il devait à la suite de sa défaite au procès. Il n'a pas su gérer, il n'a pas utilisé la technique du « j'arrête de respirer jusqu'à ce qu'on me reconnaisse comme l'inventeur ». Franchement, il aurait pu la tenter au point où il en était. Il aurait pu la tenter. Ça aurait été... Limite, ça aurait été légit. Franchement, je ne lui en aurais même pas voulu. « Frais de justice qui va devoir régler... » Ben oui, 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 les frais de justice... C'est pour ça que ses comptes ont été gelés. C'est qu'à priori, il va soit y avoir une saisie directement sur ses comptes. En général, c'est pour ça que tu les gèles. C'est pour t'assurer que l'argent ne disparaisse pas comme par magie et pour derrière te permettre, le cas échéant, de saisir l'argent si la personne ne veut pas payer. C'est une sécurité pour t'assurer que tu ne te fasses pas avoir à la fin. Mais comment Craig va-t-il pouvoir se payer le DLC Gucci ? Écoute, il va demander à un pote. Ils ont des potes, ces gens-là, vous savez. Ils ont des copains qui leur filent de l'argent. Si Donald Trump a réussi à payer son amende, je ne m'inquiète pas pour Craig Wright. Il va s'en sortir. Et là, paf, il nous sort les disques durs. Imaginez. Depuis le début de ce procès, je dis, on se moque bien de lui, machin, le mec, il prétend être Satoshi Nakamoto, mais il n'a plus accès aux comptes mail, il n'a plus accès aux portefeuilles de Bitcoin, il n'a plus accès à aucun des comptes qui appartenaient à Satoshi Nakamoto. Il a des captures de mail dont la COPA a réussi à prouver qu'ils ont été modifiés, mais il dit que ce n'est pas de sa faute. Imaginez s'il dit la vérité depuis le début et qu'effectivement il a formaté le mauvais disque dur et qu'effectivement il y a quelqu'un qui lui veut du mal et qui modifie les fichiers dans son dos et qu'effectivement il y a un complot contre lui et qu'effectivement imaginez si c'est vrai tout ça. Imaginez l'enfer qu'il doit vivre. Il apprendra à faire des backups. Il apprendra à faire des backups. Voilà. Enfin voilà, donc Craig Wright a été débouté. C'était l'update que je ne vous avais pas fourni ces derniers jours sachant que ses comptes ont également été gelés par le juge histoire de s'assurer qu'il va bel et bien payer tout ce qu'il doit en termes de frais de justice, dommages, intérêts et compagnie, compagnie. Il devra porter plainte contre le karma et ses ancêtres. Bah ouais. Ouais, ouais. Il paiera les frais de justice avec sa future série Netflix. Est-ce que vous pensez Ah, il y a peut-être moyen. Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi en faire une série Netflix ? Je pense que son prochain plan ça peut être ça. En vrai, moi je serais lui. Je contacterais Netflix en leur disant je vous vends les droits de mon procès. de l'histoire de mon procès. Mais je ne sais pas si tu peux parce que c'est public maintenant. Vendre les droits d'une histoire perso pourquoi pas mais là le procès il est public. Donc à moins que il suffit de changer le nom de la personne. Tu ne l'appelles pas Craig Wright tu l'appelles autrement. Et du coup je ne sais même pas s'il peut vraiment vendre les droits. Si Netflix veut faire une série le procès il est public le jugement est public. il n'est pas propriétaire de l'issue du procès. Craig Long Yes ! Ses interventions n'est anecdotes pas présentes au procès peut-être peut-être Daniel Left Craig Long ce serait très drôle. Plus qu'à faire un procès à Netflix et le perdre. Non vous pensez vraiment vous regarderiez une série Netflix comme vraie question tiens vous regarderiez une série Netflix sur l'histoire de Craig Wright je suis curieux de ça parce qu'au mine de rien on a eu des rebondissements on a eu du suspense on a eu machin non Bati il veut pas Ariette non plus Golgoth jamais de la vie Longhost non Jadid Jeff non non d'accord je pense que vous avez convaincu Netflix de ne pas de ne pas s'intéresser seulement s'il est le vrai Nakamoto ça pourrait être un angle intéressant pour une série et en vrai ça pourrait être un angle intéressant pour une série c'est à dire tu racontes le truc mais sous l'angle de en fait il est vraiment Satoshi Nakamoto et il est vraiment en train de se faire niquer par les Crypto Bros au lieu du Bitcoin ça pourrait être le Insert Coin bref du coup on sait désormais on sait c'est sûr voilà c'est confirmé on sait que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto il a même modifié son site pour retirer tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une mention laissant penser qu'il est Satoshi Nakamoto donc cette histoire elle est derrière nous il reste toujours une question une question mystérieuse qui est de savoir on sait que c'est pas Craig Wright mais du coup qui est Satoshi Nakamoto voilà c'est une question qui reste toujours en suspens ça fait 15 ans qu'on sait pas ça commence à faire long pour ne pas connaître l'identité du mec qui a créé la crypto-monnaie la plus populaire de l'internet voilà monsieur Bungle nous dit que c'est lui Fredegonde dit que c'est moi ça peut être ça peut être n'importe qui à ce stade les cartes sont complètement rebattues c'est un mystère très mystérieux auquel les crypto-bros pensent avoir trouvé la réponse je déconne pas c'est peut-être le hasard du calendrier j'en sais rien mais figurez-vous que ce week-end juste ce week-end les crypto-bros pensent avoir enfin découvert d'où vient Satoshi Nakamoto le mystère est-il enfin résolu je vous ai prévu un générique pour cette séquence je plaisante même pas je vous ai prévu un générique pour cette séquence la vanne m'est venue là juste quand j'allais lancer le truc donc j'ai préparé un truc en vitesse j'ai un générique à vous proposer pour parler de ça je vous récupère juste après vous bougez pas il faut que je coupe la musique là et et je vous mets le générique si ça marche si ça marche pas je vais le faire à la main c'est pas grave je ferai la musique et tout attendez attention toutes les histoires que vous allez voir sont vraies les télés officiers de police de gendarmerie les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges aujourd'hui ces mystères sont encore inexpliqués à la main voilà c'est bon c'est bon c'est bon hop on va se mettre ici je vais remettre la musique quand même elle a le droit d'être là alors j'ai pensé à mettre le générique dix files à la base à la base je voulais mettre le générique dix files c'est probablement encore plus connu que mystère mais je sais pas si le générique dix files il est safe pour twitch en fait je me serais probablement fait striker ou j'aurais probablement pris un je sais pas si le générique dix files y passe sur twitch le générique de mystère a priori il devrait être safe il devrait être safe on verra bien ça sera la surprise mais le générique dix files mérite mieux en plus en plus je pense que le générique dix files mérite mieux alors que mystère c'était une vraie émission pleine de bullshit faudrait qu'on fasse un jour du papa du debunking de mystère ce serait stupide mais au moins pour se marrer qu'on fasse un peu de qu'on fasse un peu de réacte mystère on verra je suis pas un streamer réactement il faudrait peut-être que ouais voilà je pense que le générique dix files c'est strike à mon avis mais bon mystère ça devrait passer si la chaîne est encore debout dans dix minutes c'est que c'est passé en tout cas celui de mystère il le diffusait avant le procès de sarkozy pour chauffer la salle et donc après ce générique de mystère mystérieux de quoi on parle on parle on cherche toujours à savoir qui est satoshi nakamoto et maintenant qu'il est avéré et maintenant qu'il est avéré que craig wright n'est pas satoshi nakamoto et bien et l'enquête reprend j'ai envie de dire voilà l'enquête reprend tout tout redémarre à zéro et les crypto bros sont à nouveau en ébullition pour savoir qui est satoshi nakamoto et ce week-end est arrivé sur reddit ce poste voilà dans le subreddit crypto currency une vraie cour des miracles un vrai un vrai lieu de bonne compagnie dans le subreddit crypto currency est arrivé ce nouveau poste qui alors aux états unis les américains les youtubeurs américains appellent ça du schizoposting vous allez comprendre vous allez comprendre on va on va plonger un petit peu dans les ténèbres des esprits des crypto beau et on va essayer de démêler ce qui s'y trouve cette personne nous explique que en se baladant sur internet elle est tombée sur quelque chose de très intéressant qui concerne une vieille une ancienne personnalité du monde des crypto monnaies il faut que je vous pose un petit peu le conseil le contexte et le concept aussi mais on va commencer par le compte par le contexte le contexte c'est que tout commence avec ce monsieur al fini que vous connaissez peut-être ou peut-être pas al fini ça a été une personne très importante dans le monde des crypto monnaies dans le développement du bitcoin notamment c'est un développeur qui a beaucoup beaucoup bossé par sur sur la blockchain bitcoin il est notamment connu comme étant comme ayant reçu le tout premier transfert de bitcoin sur la blockchain en provenance de satoshi nakamoto donc visiblement il connaissait au moins en ligne satoshi nakamoto il a longtemps un stress qu'à cause de ça il a longtemps été soupçonné d'être lui même satoshi nakamoto il a toujours nié un il a toujours nié ça il a toujours affirmé que c'était pas lui qu'il ne l'avait jamais rencontré qui savait pas qui c'était spécifiquement mais il a toujours dit c'est pas moi satoshi nakamoto même si tout semblait converger vers lui et plusieurs personnes qui étaient qui étaient considérés comme étant potentiellement satoshi nakamoto lui était un des candidats les plus sérieux entre guillemets mais il a toujours affirmé que c'était pas lui donc voilà c'est cela cela étant un développeur qui était très très actif dès le début qui a fait partie des qui a fait partie des des premiers des premiers mail mais le groupe comment on appelle ça déjà oui c'est ça des premiers news group voilà autour de bitcoin qui a beaucoup discuté beaucoup donné d'avis etc et qui avant de travailler dans le monde des crypto monnaies travaillait déjà dans l'univers plus général de la cryptographie donc il n'arrivait pas non plus de nulle part à le fini voilà pour parler un petit peu de lui pour parler un petit peu de lui il a malheureusement et moi malheureusement pour lui il a été diagnostiqué au début des années 2010 je crois avec la maladie de charcot donc il est décédé en 2014 et que jusqu'à son jusqu'à son ses derniers messages sur internet autour de 2013 2014 il continuait d'affirmer qu'il n'était pas satoshi nakamoto le problème pour la pour la 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 communauté des crypto bros c'est que il est décédé en 2014 et il se trouve que satoshi nakamoto a un petit peu disparu des réseaux et d'internet autour de cette période là satoshi nakamoto connu comme le créateur du bitcoin c'est comme ça c'est sous ce nom qu'est signé le papier blanc du bitcoin on n'a jamais su qui c'était ça je l'ai déjà dit mais voilà surtout il a un petit peu disparu d'internet satoshi nakamoto après avoir lancé le truc au début des années 2010 il disparaît complètement d'internet il répond plus à un seul mail il ne fait plus aucun transfert sur son compte de crypto monnaie que son portefeuille de crypto monnaie qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars il n'y a pas touché depuis plus de dix ans et on n'a aucune trace d'où il est ce qui amplifie encore le mystère est ce qu'il ya encore plus accrédité à le fini comme étant réellement satoshi nakamoto parce que il est diagnostiqué par la de la maladie de charcot donc pour vous donner une idée c'est une maladie qui vous paralyse et qui vous tue à la fin voilà c'est une marine c'est une maladie qui avant de vous tuer vous paralyse et donc vous pouvez plus travailler vous pouvez plus vous pouvez plus faire quoi que ce soit vraiment de manière autonome et ça correspond à l'époque où satoshi nakamoto a arrêté d'être actif sur internet donc pour beaucoup beaucoup de crypto gros c'était très clair que alphine était satoshi nakamoto parce qu'au moment où lui même arrête arrêté d'être actif sur les communautés sur les réseaux et tout satoshi nakamoto a également arrêté d'être actif dans ses communautés donc aujourd'hui il ya un petit peu deux camps dans le monde des crypto monnaies ceux qui pensent que alphine est effectivement satoshi nakamoto et que satoshi nakamoto est mort avec alphine et ceux qui pensent que non c'était quelqu'un d'autre et que c'est une simple coïncidence et que il n'y a pas de lien entre enfin il n'y a pas de lien de personnalité entre alphine et satoshi nakamoto ça c'est le point de départ de ce qu'on va regarder aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va regarder il faut que je revienne sur le fameux postreddit sur ce postreddit qui revient justement sur alphine parce qu'alphine comme je l'ai dit il n'était pas juste développeur sur la blockchain bitcoin il était avant ça bien avant ça un spécialiste de la cryptographie ok et il se trouve qu'en 1998 alphine y participe à un événement qui s'appelle crypto 98 qui est un événement autour de la cryptographie donc pas encore des crypto monnaies à l'époque puisque ça n'existait pas donc rien à voir avec le bitcoin rien à voir avec les blockchains rien à voir avec tout ça simplement il participe à un événement autour de la cryptographie de tout ce qui tout ce qui va avec et il se trouve et là asseyez vous bien parce que c'est que le début c'est que le début donc vraiment attachez vous maintenant parce qu'après ça va secouer il se trouve que à cette conférence crypto 98 il ya plein d'intervenants qui sont qui ont participé qui ont fait des conférences qui ont voilà qui ont parlé cryptographie il se trouve que à cette fameuse conférence crypto 98 il y a particulièrement deux intervenants qui ont attiré l'oeil de notre détective du jour deux intervenants japonais qui s'appelle asseyez vous bien satoshi ada et toshiyaki tanaka ce sont si on fouille un petit peu dans les bios de ces deux personnes ce sont visiblement à l'époque et apparemment toujours aujourd'hui mais c'est difficile de suivre ce sont en tout cas à l'époque deux ingénieurs de chez ibm qui travaillent sur plein de sujets notamment dans le domaine de la sécurité et de la cryptographie est ce que c'est l'équipe de france qui a gagné crypto 4 et suite c'est écrit l'équipe de france des cryptographies exactement donc voilà ces deux ingénieurs pour ibm était présent était présent lors de crypto 98 et ont donné une conférence sur les différents protocoles ce genre de choses bon si on prête attention au nom de ces deux ingénieurs on note que bon il y en a un qui s'appelle satoshi là c'est facile c'est presque trop facile d'ailleurs mais bon il y en a un qui s'appelle satoshi quand même la coïncidence est effroyable et il y en a un autre qui s'appelle tanaka son nom de famille c'est tanaka alors ça marche pas vous vous dites mais si on retire le tas et attention là je vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit le plus possible si on retire le tas de tanaka ça fait naka ah oui ça vous l'aviez pas trouvé tout seul mais voilà il fallait ça fait naka ok naka je sais que vous l'aviez pas trouvé tout seul non plus mais je vous le dis c'est ce sont les deux premières syllabes du nom de famille nakamoto vous dites ah ouais quand même puisqu'on vit dans un monde de complotistes où les coïncidences n'existent pas satoshi était forcément satoshi de satoshi nakamoto et tanaka est forcément le naka de nakamoto bon voilà ça c'est la première partie seulement parce qu'il manque il manque le chénon manquant si vous voulez un qui est le fameux moto de nakamoto il est passé où moto il n'est pas dans cette il n'est pas dans cette présentation il n'est pas présent à crypto 98 il n'est pas voilà il manque le moto alors notre détective d'internet il s'est dit je vais quand même pas m'arrêter là il a fait ses propres recherches ok ses propres recherches l'ont mené à un compte twitter un compte twitter vous allez vous dit vous allez me dire c'est un compte twitter d'un mec hyper respecté non c'est un compte twitter de quelqu'un que tout le monde connaît dans la commu etc non c'est un compte twitter merde j'ai cliqué sur le mauvais lien je suis trop fort attendez un putain j'ai fait n'importe quoi laissez moi laissez moi j'ai raté mon effet j'ai raté mon effet et en plus la page reddit veut pas charger c'est bon le compte twitter hop là d'un random complet d'un random compte d'un compte qui s'appelle bitcoin searcher c'est pas du tout un compte officiel c'est un compte d'un random complet que personne ne connaît mais qui le même jour quelques quelques mois plus tôt mais ça s'est revenu le même jour avait fait la même découverte voilà il avait fait la même découverte sauf que lui il a trouvé un nom supplémentaire il a trouvé le nom d'un autre ingénieur en cryptographie qui s'appelle nao hiko ura moto et alors là vous allez me dire mais voilà c'est bon le mystère est éclairci nao hiko ura moto comme il ya un seul japonais sur toute la planète qui a les syllabes moto dans son nom de famille ça ne peut être que lui et ben écoutez c'est vers lui que les recherches se sont se sont dirigées donc il a tapé dans google qui était ce fameux nao hiko ura moto et il est tombé alors là il me faut je crois web archive non est ce que je l'ai ouvert dans web archive ouais c'est ici il faut chercher dans web archive le fameux nao hiko ura moto se trouve être lui aussi un ingénieur de chez ibm il faut savoir qui bm ils ont embauché beaucoup de monde au japon dans certains domaines particuliers comme la sécurité et la cryptographie parce que ibm c'est pas une boîte qui fait que des pc quoi ils s'intéressent à tous les domaines ils font de l'informatique depuis longtemps c'est des leaders dans plein de domaines et donc ils embauchent des ingénieurs des chercheurs qui vont leur proposer des nouvelles idées pour éventuellement des produits éventuellement des services etc mais une grosse partie des dépenses annuelles d ibm ne concerne pas vraiment les produits mais ce qu'on appelle la r&d le rocher la recherche et le développement il ya beaucoup de gens qui sont payés par ibm à ne pas forcément produire grand chose mais à réfléchir à de nouvelles technologies à de nouvelles choses intégrées dans des produits ibm par la suite c'est un peu le boulot de c'est un peu le boulot de satoshi ada qu'on voit ici et c'est un peu le boulot de la plupart des gens qui vont revenir dans ce truc là et donc le fameux le fameux naoki ouramoto il est cité ici dans un article qu'il a co signé avec satoshi ada parce que je vous rappelle que la coïncidence n'existe pas quand on quand on veut monter une bonne théorie du complot c'est extrêmement important de rejeter tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une coïncidence si ça ressemble à votre si si ce que vous arrivez à trouver comme élément ressemble à votre théorie de départ ça valide automatiquement votre théorie de départ il n'y a pas d'autres explications possibles donc on tombe sur ce naoki ouramoto qui a co signé non pas un mais deux papiers si on fouille un peu là dedans ce sont tous les tous les articles scientifiques publiés par par satoshi ada il a co signé non pas un mais deux papiers avec satoshi ada donc les deux se connaissent au moins un peu ils ont au moins bossé ensemble ok donc désormais on a trois noms qui accrédite notre thèse trois noms qui sont donc dans l'ordre satoshi ada lui on l'a déjà beaucoup cité le deuxième c'est taoshi non toshiyaka tanaka pour le naka c'est important et le troisième qui fait un peu office de chez non manquant satoshi non naoki ouramoto ce qui nous donne si on retire les syllabes qui nous plaisent pas qu'on garde que les syllabes qui nous plaisent ça nous donne le nom de satoshi nakamoto si on combine ces trois personnes quel est le lien vraiment entre ces trois personnes mis à part le fait qu'elles ont toutes les trois à un moment ou à un autre de leur carrière bosser chez ou avec ibm sur le sujet de la cryptographie après a priori aucun ces personnes là n'ont a priori aucun autre lien entre elles que d'avoir bossé sur un sujet dans une boîte en particulier mais 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 ça suffit quand on veut quand on veut monter un une bonne théorie du complot ça suffit c'est pas besoin de il n'y a pas besoin de plus il ya limite pas besoin de preuve oui en plus ils sont tous les trois japonais je veux dire à un moment donné si vous croyez encore au hasard après ça c'est que vous le faites exprès bon voilà bien sûr les gars aurait laissé des indices dans ses différents normes et kiryu atteint kiryu kazuma c'est extrêmement important de ne surtout pas de ces dangereux vous vous risquez là il s'est très important de ne surtout pas appliquer la logique là c'est dangereux enfin vraiment vraiment c'est c'est une manoeuvre très risqué il faut surtout pas appliquer la logique sinon ça ça marche pas ça marche pas voilà c'est à dire rendez vous bien compte que ça fait 15 ans que des millions de personnes s'échinent à essayer de trouver l'identité réelle de satoshi nakamoto et qu'en fait ces types là se balade à l'air libre sans se cacher depuis depuis plus de 15 ans en publiant leur nom dans des papiers scientifiques qui sont accessibles n'importe où non non ça marche pas ça marche pas bon voilà on avait dit pas la science salue arnaud to be free donc voilà on a trois noms qui correspondent à notre théorie de départ ok voilà là il a dit ainsi on met les trois noms ensemble ça fait satoshi nakamoto les preuves sont j'ai envie de dire irréfutable n'est ce pas voilà les mecs sont des génies du cryptage du coup leur nom de code c'est l'addition de trois parties de leur nom sims legit écoute écoute voilà donc comme on est dans le monde merveilleux des crypto bro et que les crypto bro sont connus pour plein de choses mais particulièrement connus pour leur sens de la mesure c'est voilà ce sont des crypto bro s'ils sont particulièrement connus pour leur sens de la mesure alors qu tu me dis c'est peut-être un troll j'y ai pensé et c'est possible que ce soit un troll c'est fort possible le problème c'est que même si c'est un troll il ya des gens qui y croient on va le voir et que ça a des conséquences bien au delà du troll parce que le problème c'est que satoshi nakamoto il existe il existe pas on sait pas tisser soit c'est rigolo comme mystère ça entretient des discussions pourquoi pas mais satoshi ada l'ingénieur de chez ibm lui il existe et le problème c'est que satoshi ada l'ingénieur de chez ibm il a un compte twitter voilà il a un compte twitter et les guignolets et crypto bro ont retrouvé son compte twitter et ils ont commencé à analyser tous ses tweets depuis qu'il a créé son compte twitter en 2010 alors heureusement pour eux il n'est pas très actif sur twitter satoshi ada donc voilà tu dis les trois mecs se font harceler tu sais pas à quel point tu as raison donc voilà ils ont commencé à analyser tous ses tweets depuis qu'il a créé son compte twitter en 2010 heureusement pour eux il n'a pas twitter beaucoup et malheureusement pour eux il a littéralement jamais twitter quoi que ce soit qui est le moindre rapport avec la block chain avec aucune crypto monnaie ou avec le bitcoin voilà si on scroll dans ses tweets on voit qui tweet principalement sur l'ipad il a développé des applications sur ipad depuis ces dernières années fin de en 2011 principalement il retweet des articles de venture beat qui parle de l'ipad voilà il retweet des trucs sur des applications ipad voilà pas grand chose qui concerne les crypto monnaie pas grand chose des trucs qui parle d'apple qui parle de google en gros des trucs qui parle de technologie quoi voilà enfin son domaine voilà il retweet des articles sur la technologie il parle de ces applications qui développent sur ipad donc il n'y a pas beaucoup de viande là pour les crypto gros c'est pas terrible il n'y a pas de message caché il ya rien c'est pas terrible sauf sauf ce tweet ce tweet je vais zoomer dessus parce que les réponses sont à pleurer ce tweet en japonais c'est le seul tweet écrit en japonais par satoshi hada un japonais mais qui jusqu'à maintenant de twitter qu'en anglais ok on l'a vu son tweet en anglais il a publié de toute sa vie sur twitter un seul tweet en japonais ok si on traduit ce tweet je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire c'est d'un ridicule qui me donne envie de pleurer mais on n'a pas fini si on traduit ce tweet ok ça nous donne crime cologne ok c'est toujours avec moi bon qu'est ce que crime cologne veut vouloir dire pour les crypto gros est ce qu'on peut faire une analyse poussée des lettres est ce qu'on peut envoyer ça est ce qu'on peut envoyer ça aux experts qui vont nous faire je sais pas moi de la numérologie quelque chose ils vont trouver une pseudo science qui explique ce que ça peut vouloir dire bref il avait quand il tweet ça en 2017 il avait pas twitter depuis plusieurs années il n'avait pas utilisé son compte twitter depuis plusieurs années sauf pour twitter crime cologne en japonais enfin avec des katakana qui sont la manière pour les japonais d'écrire des mots étrangers mais dans leur dans leur dans leur alphabet si on change cinq lettres à crime cologne alors qu'est ce que c'est est ce que ce sont les clés de la blockchain est ce que c'est quelque chose de secret qui concerne le bitcoin je rappelle que en 14 ans sur twitter satoshi ada n'a jamais rien twitter qui est le moindre rapport avec la blockchain avec bitcoin ou avec aucune crypto monnaie mais ce tweet qui parle de crime cologne selon les crypto bro c'était la preuve qui manquait si vous voulez ça y est on y est on a trouvé le vrai satoshi parce que il a utilisé son vrai prénom visiblement on a trouvé le vrai satoshi et depuis le gars se fait littéralement harceler sur twitter pour reconnaître qu'il est effectivement satoshi nakamoto et que c'est bel et bien lui qui a créé la crypto monnaie voilà le mec se cachait sous nos yeux depuis 2009 on savait pas qui c'était on cherche voilà j'aime bien les réponses interesting non mais tu sens les mecs tu sais qui se caressent le menton gens je crois que j'ai compris quelque chose les gars attendez laissez moi laissez moi tu sens le sherlock laissez moi aller dans mon palais mental je vais recoller les morceaux les uns avec les autres je vais vous prouver que satoshi ada est bel et bien satoshi nakamoto il porte le même nom mais on n'avait jamais compris jusqu'à maintenant sans être crypto bro juste en japonais c'est quoi crime colonne j'avoue que je ne sais pas j'ai pas tapé dans google crime colonne on va essayer attendez qu'est ce que c'est a priori comme je m'en doutais c'est un produit de soins voilà peut-être qu'il adore peut-être qu'il adore le gel douche ou je ne sais pas je ne sais pas mais comme je m'en doutais c'est a priori juste un produit de soins quoi ou alors il ya eu un crime dans la ville je ne sais pas je ne sais pas apparemment c'est un aftershave je sais je sais pas je sais pas je dois vous avouer que je suis je suis moi aussi perdu un là dessus non mais attends mais piou tu rigoles mais c'est comme ça qu'est né le pizza y est maintenant et vous connaissez l'histoire du pit je fais un aparté puisqu'on parle de complotisme je fais un aparté est ce que vous connaissez l'origine de l'histoire du pizza gate je vous jure que c'est une histoire vraie vous n'allez pas y croire est ce que vous connaissez l'origine de l'histoire du pizza gate ok pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du pizza gate c'est une théorie du complot qui prétend que dans une pizzeria à washington les gérants qui sont de mèche avec le gouvernement américain qui est à washington les gérants de cette pizzeria enfermerait des enfants dans le sous-sol de la pizzeria pour que ces enfants soient utilisés par une certaine clientèle pour tout ce que vous pouvez imaginer de dégueulasse ok ça c'est la théorie du complot de base comment est née cette théorie du complot je vous jure que c'est pas des conneries en fait qanon qui à la base postait beaucoup de ces messages sur 4chan vous connaissez probablement 4chan si vous connaissez pas vous ratez pas grand chose qanon postait beaucoup de ces messages sur 4chan et dans certains des transcripts postés par par qanon ils parlaient justement du fait que certains députés américains ou autres se retrouvaient régulièrement dans une pizzeria à washington qu'ils appréciaient beaucoup parce qu'elle était pas très loin de leur bureau et qu'elle était visiblement plutôt bonne donc la pizzeria en question revient souvent ils parlent souvent de tiens on en discutera en mangeant une pizza c'est quelque chose qui revient souvent dans les transcripts publiés par qanon et 4chan qui n'est pas un site extrêmement sérieux si vous voulez c'est ainsi tous les gens font généralement les blagues les plus dégueulasses possibles etc il ya quelqu'un sur un commentaire d'un message de qanon qui a posté une blague qui si je paraphrase se résume à est ce que vous vous rendez compte que si on remplace le mot pizza par le mot petite fille d'un seul coup ils mangent des enfants je vous jure que l'origine du pizza gate c'est ça cette blague là a été prise au sérieux par quelqu'un qui l'a republié derrière en disant que dans cette pizzeria il ya des gens qui mangent des enfants et c'est devenu le pizza gate je vous jure que c'est l'origine du truc faut pas blaguer avec les complotistes néo nazis non mais non ils partent trop vite le coup partout seul à chaque fois c'était pas cheese pizza égale cpi c'est en fait c'est ça a continué ça ça a continué sur cette blague là la blague au départ c'était à c'était vraiment cheese pizza d'accord mais bon j'ai plus c'était il ya dix ans j'ai plus le truc en tête exactement je me rappelle de la vanne c'est si vous remplacez pizza par petite fille d'un seul coup il mange des enfants et cette blague là et toutes les blagues qui a eu autour ont donné ce qui est devenu le pizza gate et mais faut quand même faut quand même se rendre compte que ces blagues qui sont devenues une théorie du complot qui est devenu le pizza gate ça a quand même poussé un gars à débarquer et c'est même pas une blague encore une fois ça a quand même poussé un gars à débarquer dans la pizzeria avec un fusil d'assaut à la main en expliquant qu'il était venu libérer les enfants donc c'est quand même parti très très loin non mais voilà ne faites pas de blague c'est pour ça je vous dis moi je déteste l'humour ne faites jamais de blague on sait jamais parce que ça commence par une blague ça commence par une blague sur un réseau social et quelques mois plus tard il ya un type qui débarque dans une pizzeria avec un avec un air 15 prêt à libérer les enfants donc voilà tout le chat en taule pizza planète les pizzeria dont toy story toy story jouet enfants pizza y est logique voilà voilà donc voilà comment une simple mention de pizza alors visiblement pizza au fromage la vraie histoire c'était pizza au fromage ben voilà la vraie la mention la simple mention d'une pizza dans un poste de complotiste s'est transformé en un des plus tristes complots de l'histoire américaine toujours est-il que bon bah pour l'instant on sait pas ce que ça veut dire crime cologne dans le compte twitter de satoshi yada qui je le rappelle est ingénieur chez ibm et pour le a priori absolument pas le créateur du bitcoin mais pourquoi pas cela étant voilà le type se fait harceler bah depuis ce week-end par des gars qui débarque sur sous son compte twitter pour voilà pour lui dire ah bah dis donc c'est toi satoshi on t'avait pas vu frérot bienvenue machin etc voilà comme on est dans un monde merveilleux il ya des gars je crois que j'ai pas mis le lien j'ai pas j'ai pas récupéré le lien mais je peux le retrouver il doit être là il ya des gars qui ont créé voilà il ya des gars qui n'ont pas hésité à créer des shit coins qui portent le nom de satoshi yada parce que et il n'y a pas de raison à un moment donné il n'y a pas de crime colonne égale coffe et fait en tu penses que c'est ça la référence si ça se trouve c'est ça la référence c'est en c'était en 2017 attends on va mener notre enquête à nous oh attendez attendez on va mener notre enquête à nous le tweet date mais moi le tweet en grand le tweet date du 4 juillet 2017 il date de quand le tweet coffe et fait page wikipédia de putain c'est quand même incroyable que j'aimerais qu'on prenne une minute pour pour réfléchir un peu au fait que le mot coffe et fait à sa propre page wikipédia c'est quand même fou quoi c'est quand même fou j'en reviens pas il fera vachement plus marqué l'histoire qu'on veut bien le reconnaître un donald trump franchement salut donc le tweet coffe et fait il date du 31 mai 2017 le tweet de satoshi ada date du 4 juillet 2017 c'est un petit peu long mais ça colle ta loupé quoi on est en pleine théorie du complot eu on en train de monter actuellement une théorie du complot là au moment où tu nous regardes c'est pas évident parce qu'on n'a pas tous les codes encore mais on essaye on s'accroche un peu 4 juillet fête nationale américaine putain c'est vrai rue vente à la clé tu as trouvé tu as trouvé je crois que tu as trouvé 4 juillet date de la fête nationale américaine à 4h46 est ce qu'on peut faire un rapport avec 4h46 du matin mais c'est l'heure de paris ça peut-être quelle heure il était au japon quand il a tout été ça on peut trouver un ça y est la gloire et les tweets de l'art non mais je ne vis que pour ça je ne vis que pour ça alors c'est quoi coffe et fait un an ongno mais c'est pas possible tu me dis pas que tu connais pas le célèbre tweet de donald trump ça dépend où il était c'est vrai que ça dépend où il était il était 13h37 au japon coffe et fait c'est le fameux tweet de donald trump où il a fait une faute de frappe et il a mis environ 12 heures à supprimer son tweet où il a voulu écrire coverage je pense et il a écrit coffe et fait il n'a jamais terminé le tweet le tweet est resté en ligne pendant près de 24 heures avant d'être supprimé t'as jamais eu twitter est à vous que trump putain tu as tellement de la chance gnome tu es tellement protégé de toute cette folie alors tu es tellement protégé de toute cette fois comment ça une faute de frappe en fait on sait pas vraiment faute de frappe attaque cérébrale on sait pas ouais les gens sont touchés avec ça c'est devenu un énorme mime sur internet coffe et fait ouais du coup bien sûr bien sûr le mot coffe et fait bah tu vois qu'il a sa propre page wikipédia j'en reviens toujours pas moi mais le mot coffe et fait est devenu un running gag sur internet pendant pas depuis 2017 quoi c'est son mot de passe sécurisé ok donc crime cologne ça voudrait dire que fait fait franchement au niveau date ça colle le tweet de satoshi hadda arrive quelques mois après celui de donald trump il est publié le 4 juillet 2017 ce qui est la date de la fête nationale américaine ouais je pense qu'on a je pense qu'on a on a craqué le code on a craqué le code on y est twitter a quelques petits problèmes juridiques au brésil ouais on en parlera mercredi je suis en train de compiler les infos là dessus mais elon musk et twitter ont quelques petits problèmes x ont quelques petits problèmes judiciaires au brésil j'attends que l'histoire se développe un petit peu pour le coup parce que pour l'instant c'est eu une affaire en cours mais on en parlera mercredi ouais 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 si on divise les 48 likes par les 19 retweets ça donne quoi en numérologie je suis curieux de la savoir mais je pense que la majeure partie de ces 48 likes et 19 retweets sont arrivés ce week-end en fait au moment où les gens ont découvert l'existence de ce compte twitter et donc voilà mais du coup voilà la la vraie fin de la blague et ce qui pour moi conclut parfaitement ce qui attend pourquoi tu veux pas me l'ouvrir je peux pas je peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet attends je peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet parce que parce que twitter c'est de la merde mais ce qui conclut parfaitement pour moi à la fin de la blague c'est que il ya des mecs qui ont même créé des shit coins sur la sur l'identité de satoshi ada parce que ben voilà maintenant ils sont convaincus que c'est que c'est que c'est la vraie identité 1 de satoshi nakamoto et donc et donc on vit dans un monde de merde je sais pas quoi vous dire moi voilà on vit dans un vrai monde de merde bon ça c'est encore une bonne crypto qui va se faire qui va se faire rock pool dans quelques semaines quand il va y avoir suffisamment de blaireaux qui auront acheté des tickets tu t'es fait attraper la veste par des crypto bro pas mal ouais ces derniers temps ça va à peu près mais oui quand j'étais allé les quand j'étais allé les les ouspillés un peu sur twitter moi je me suis pris deux trois jours de harcèlement tranquille quoi mais ça va en vrai j'ai pas trop à me plaindre satoshi en fait c'est bon c'est c'est bon qui est écoute on a probablement plus de pistes sur l'identité de banque si à l'heure actuelle que sur celle de satoshi pour être honnête parce que bon je pense que le satoshi le satoshi qu'on a sur twitter aujourd'hui n'est probablement pas celui auquel tout le monde pense même si du coup il se fait il se fait tomber dessus par toute la communauté des crypto bro la semaine prochaine satoshi nakamoto est en fait aya nakamura chante son mot de passe lors de la cérémonie d'ouverture des jeux et voilà c'était pas le mec de massive attaque c'est possible j'en sais rien il faut que ce soit un mec banque si il faut que ce soit un mec qui a les moyens de voyager beaucoup parce qu'il ya de ses oeuvres un peu partout dans le monde donc un mec de massive attaque ça a l'air de coller mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup de pas beaucoup d'indices c'est un daft punk c'est possible donc voilà où on en est dans le monde merveilleux dans le monde merveilleux des crypto bros de qui est un petit peu satoshi nakamoto ou qui n'est pas un satoshi nakamoto voilà voilà alors entre temps il ya quelqu'un qui a remarqué qu'il existait un autre un autre gars qui doit qui portait les les phonèmes moto dans son nom de famille qui s'appelle shinsaku kiyomoto je sais pas qui c'est mais voilà après tout s'il ya un moto qui marche pas vous pouvez foutre un autre moto à la place ça fait toujours satoshi nakamoto et votre théorie du complot parfaitement ficelé tient toujours quoi voilà il n'y a pas tellement de 1 l'avantage c'est que vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir quoi il suffit que ça ait l'air vrai et puis bon bah voilà forcément dans les commentaires tout le monde dit oh là là incroyable c'est un travail incroyable bien joué tu as retrouvé des noms de gens dont les syllabes ressemblent à celui de satoshi nakamoto c'est incroyable bravo pour ton travail bref au pire on n'a qu'à dire qu'ils sont venus à deux à la conférence en moto ça marcherait mais oui ça marcherait ça suffirait comme niveau de preuve il n'y a pas besoin de voilà ça marcherait complètement comme niveau de preuve donc voilà la dernière maraude des crypto bros pour essayer de trouver qui peut bien être satoshi nakamoto et là on a mouse qui vient d'arriver dans le chat salut à toi qui nous dit je suis satoshi nakamoto ask me anything moi j'ai envie de te demander pourquoi simplement je ne mettrais rien après ce mot pourquoi l'inventeur en vrai c'est qu'ave adams qui essaie toujours de il est toujours de vendre des nft où il a compris que c'était à chier keva dance satoshi nakamoto kokuzanagi un bitcoin la réponse par contre ah oui ça y est le business plan est en place un bitcoin la réponse écoutez les mises sont ouvertes si vous voulez savoir vous pouvez demander mais c'est un bitcoin la réponse il a combien le bitcoin aujourd'hui là juste pour savoir combien faut payer pour attendez il a combien le bitcoin putain 72 mille dollars il est en hausse non ouais ouais une petite théorie du complot sur satoshi nakamoto ça te fait remonter le bitcoin comme il faut un bon alors on s'ennuie pas quand on est crypto gros bien bien ça peut me péter sa dump bah ouais comme d'habin comme d'hab là dessus là dessus y'a pas d'embrouilles c'est quoi le rapport entre cavadams et les nft on en avait parlé hors chez plus de quand ça date on en est parlé à l'époque en fait cavadams il est pas tout seul sur le projet mais c'est lui qui en avait fait la promo sur son compte tik tok kev adams a lancé un projet de film avec d'autres producteurs bien sûr dont le financement pouvait se faire en achetant des nft en gros tu achetais un nft à la boîte de production de kev adams et tu devenais automatiquement coproducteur du film c'est comme ça qui présentait le truc c'était à l'époque où tout le monde pensait que tu pouvais tout financer avec des nft forcément le cinéma français s'y est mis aussi et il avait présenté ça sur sur tik tok en disant alors à des gamins en plus parce qu'on parle de tik tok que vous pouvez acheter un nft et devenir coproducteur ou coproductrice du film il y a quand même quelqu'un dans les commentaires de tik tok qui lui avait dit mais vous allez vous allez arnaquer les gens tout le monde va perdre son argent et kev adams avait répondu par cette phrase célèbre mais non on va arnaquer on va arnaquer personne frérot depuis le projet est complètement au point mort je dis ça comme ça mais c'était quoi est ce qu'on peut retrouver le nom du projet de film de kev adams je ne sais plus écrire kev adams nft c'était quoi c'était pluche voilà ça s'appelait pluche ou plush ou je sais pas comment ça en est où ça ça en est où parce que là c'était avril 2023 ça fait bientôt un an donc mais qu'est ce que c'est devenu depuis il en est où ce film plush tapons le nom du film ouais mais non mais non mais moi en fait et en plus il faut trier avec le film plush de 2013 qui n'a visiblement rien à voir oh attendez vous vouliez des nouvelles enfin moi je voulais des nouvelles apparemment on en a qu'un je refuse non arrête avec des notifications quinze investisseurs vont porter plainte contre les responsables du projet de film plush ah j'étais pas au courant de ça merde voilà ça se prononce probablement plus choué j'imagine parce que ça fait référence aux peluches donc c'est peut-être ça ah oui il faut quand même préciser que les nft ils n'étaient pas ils n'étaient pas non plus gratos ils étaient vendus 1250 euros pièce quand même voilà la suite était prévue flush voilà les nft étaient vendus 1250 euros pièce tout de même donc euh donc ouais pas mal pas mal demain il ya la suite de leur film préféré trailer de joker 2 ah ouais putain il ya une suite à joker là qui arrive demain enfin le trailer arrive demain intéressant intéressant Mediapart avait révélé en avril dernier que plus d'un million d'euros avaient été perdus et que 770 investisseurs s'étaient retrouvés sur le carreau merde mais je comprends pas je comprends pas Kev Adams il avait dit il allait arnaquer personne là on nous dit on nous dit il y a eu un million d'euros perdus et 770 investisseurs qui se sont retrouvés et qui ont perdu leur thune je ne comprends pas Kev Adams il avait promis pourtant non Kev Adams il avait je suis déçu je suis déçu je croyais en lui moi je croyais en lui tout était carré on nous dit pourtant tout était carré c'est des nft quand même c'est connu comme étant fiable je comprends vraiment pas bref on va arrêter le mauvais esprit on va arrêter le mauvais esprit tout ça pour dire on va encore me reprocher et ce sera vrai oui ce sera on va encore me reprocher que je suis trop critique des crypto monnaies j'avoue 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 voilà c'est vrai je suis critique des crypto monnaies mais d'un autre côté putain les crypto monnaies nous le rendent bien quoi je suis désolé mais ce qu'il se passe quoi écoute apparemment il n'y aura pas de film non il y a un procès là ouais c'est bon depuis notre appel avec lui mercredi le site internet du film plus a été supprimé il n'y a plus de film il n'y a plus de film je suis navré